Un jour, alors qu'il était de sortie, Emiliano rencontre une amie de sa grande sœur, Marine. La première fois qu'on s'est vues, Marine est venue me parler. Et de fil en aiguille, moi aussi je vais parler, on a continué, SMS, après on s'est revus. Et à l'heure d'aujourd'hui, on passe tous nos recueils ensemble. Depuis cette fameuse rencontre, Emiliano et Marine sont devenus les meilleurs amis du monde. Ils se disent tout et passent tout leur temps libre ensemble. Mais en réalité, depuis leur premier regard, Emiliano ressent beaucoup plus que de l'amitié envers Marine. Dès que Marine me fixe, je suis envoûté, je suis perdu, je suis comme au paradis, au 7ème ciel. Cela fait 4 ans qu'Emiliano n'ose pas dévoiler ses sentiments à Marine. Car 2 obstacles se dressent devant lui. Tout d'abord, Marine est devenue une très bonne amie. Mais surtout, Emiliano craint que sa sœur ne s'oppose à leur relation. Est-il prêt à prendre le risque de casser cette belle histoire d'amitié ? Quelle sera la réaction de sa grande sœur quand elle découvrira toute cette histoire ? Emiliano, du haut de ses 19 ans, est un garçon en tempérament de feu. Dans la vie, c'est un fonceur. Rien ne lui fait peur. Ce caractère bien trempé, il se l'est forgé sur le ring à force de combat. La boxe pour le jeune homme représente bien plus qu'un sport. C'est un mode de vie. Mon côté boxeur, il m'a appris beaucoup de choses. Puisque, par exemple, dans la combat, dès qu'on est malmené, qu'on est dans les cordes, on n'arrête pas de recevoir des coups pour savoir encaisser. Et si tu n'es pas prêt à encaisser des choses, tu peux être KO rapidement. Donc, moi, je suis prêt à tout. En dehors de la boxe, cet étudiant infirmier pratique d'autres activités beaucoup plus calmes, comme la photo ou le théâtre. Le théâtre est une passion qu'il cultive en tant que spectateur depuis sa plus tendre enfance. Depuis peu, il a même commencé à prendre des cours pour se mettre à la pratique. Tu te le dis franchement, Camille, tu n'as pas remarqué que ma femme me trompe. Je ne peux pas rester là à écouter assulter ma maîtresse. Sans aussitôt la venger de l'outrage. En amour, Emiliano est plutôt du genre sérieux. Même s'il est encore jeune, il ne cherche pas plus que ça à multiplier les conquêtes. Je ne suis pas un mec qui sort avec beaucoup de filles. Je ne suis pas un mec qui a tiré tout le temps vers les filles. Moi, c'est une seule que je veux. Il faut dire que depuis qu'il a croisé le regard de la meilleure amie de sa sœur il y a 4 ans, Emiliano a été complètement chamboulé. La première fois que j'ai vu en boîte, direct a eu le feeling, je dirais que c'est bien passé entre nous deux. Marine est venue me parler. Et depuis l'en aiguille, moi aussi, je vais parler. On a continué. SMS, prononcé revue. Et à l'heure d'aujourd'hui, on passe tous nos écoles ensemble. Depuis cette première rencontre, Emiliano et Marine se sont rapprochés et sont devenus petit à petit les meilleurs amis du monde. Depuis la première fois, maintenant, aujourd'hui, nos relations sont que... On se connaît vraiment par cœur, tous les deux. Tous les week-ends, on se voit. Tous les soirs, elle m'appelle, je l'appelle. On se raconte nos journées, on se dit tout, quoi. Je me confie à elle dès que j'ai quelque chose à qui je ne peux pas en parler. Je sais que tout de suite, je peux lui en parler. Et elle, elle va essayer de trouver une solution où elle va bien me conseiller. C'est comme une seconde mère, une seconde sœur, une meilleure amie, quoi. Mais comment faire quand on tombe amoureux de sa meilleure amie ? Dès le début, pour Emiliano, les moments qui vont suivre leur rencontre vont être très compliqués à gérer. Marine m'a présenté deux de ses copains. Après, elle a arrêté puisqu'elle avait compris. Elle faisait tout pour casser son copain, pour dire que c'était un tel, un tel, un tel. J'ai même été jusqu'à vanté qu'il avait trompé. Et elle, pareil, quoi. Mentalement, je pensais toujours à elle. Et pendant ces 4 ans, je n'ai aucune relation sérieuse. Problème de taille qui tracasse Emiliano depuis très longtemps, cette relation a de fortes chances de déplaire à sa grande sœur, qui risque de voir d'un mauvais œil son petit frère se rapprocher de sa meilleure amie. Étant convaincu que sa sœur s'y opposerait, Emiliano n'a jamais osé sauter le pas. Pour ma sœur, Marine et moi, on a des connaissances. Et voilà, rien de plus. Quand ma sœur est chez moi et qu'elle est avec Marine, je joue un jeu, en fait. Je ne la calcule pas et j'évite le plus possible d'aller chez moi. Comme ça, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de faille. Et ma sœur voit rien. Hasard ou coïncidence ? Depuis quelques mois, Marie-Michelle, la sœur d'Emiliano, est partie à l'armée à l'étranger. Et les deux amis en ont profité pour se rapprocher. Plusieurs fois, enfin, ça arrivait plusieurs fois quand on était tous les deux dans des états seconds. On s'embrassait. Mais le lendemain, on n'a jamais reparlé de ça par gêne, timidité. Il n'y a pas eu de tentative de sentiment. Effectivement, c'était des bisous, vraiment bisous, quoi. Je ne sais pas comment décrire, c'était vraiment beau. Là, en fait, on montrait ce qu'on cache tous les jours. Désormais, Emiliano en est certain. Après avoir refoulé ses sentiments pendant 4 ans, il doit déclarer sa flamme à celle qu'il aime depuis le 1er jour. Et ce, même s'il va devoir affronter la réaction de sa grande sœur. Ma sœur, elle est vachement protectrice. Et elle suit son petit frère, quoi. Je pense que, oui, ma sœur n'a pas envie de perdre Marine, me calmant. Ou tout simplement, elle n'a pas envie que je sois plus proche de Marine que d'elle, que je me confie plus à Marine qu'à elle. Et si elle essaie de ne plus me parler, ça fera un vide dans la famille. En plus, depuis tout petit, je suis hyper proche de ma sœur. Emiliano est bien conscient que le message qu'il va transmettre à Marine va bouleverser la donne. L'équilibre fragile sur lequel il s'était reposé depuis 4 ans est sur le point de voler en éclats. Comment Marine va-t-elle réagir face à la déclaration d'Emiliano ? Partage-t-elle les mêmes sentiments que lui ? Ça fait maintenant 4 ans qu'on se connaît. Et je ne sais pas quoi dire. J'ai de réels sentiments pour toi. Et pas que... Ah, fait que... Non. J'ai de réels sentiments pour toi. Et des... Marine est une jeune fille de 22 ans passionnée de littérature. Dès qu'elle en a l'occasion, elle sort un livre de son sac et n'hésite pas à passer de longs moments seule sur un banc pour s'évader un instant. Mais méfiez-vous de l'eau qui dort. Marine n'est pas qu'une douce rêveuse. C'est aussi une grande sportive qui pratique le handball en compétition. Côté sentimentale, la jeune femme est plutôt du genre sérieuse. Les donjons intéressés, très peu pour elle. Comment la jeune femme va-t-elle réagir face au message d'Emiliano ? Quels sont ses sentiments pour lui ? Salut Marine, c'est Emiliano. Si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai quelque chose d'important à te dire. Ça fait maintenant 4 ans qu'on se connaît. Et comme tu le sais, on fait tout ensemble. Le week-end, on est tout le temps ensemble. Tous les soirs, on s'appelle. Et t'es vraiment devenue ma meilleure amie, ma confidente. Et pour toi, je pourrais tout faire. Depuis notre première rencontre, le 7 avril, j'ai jamais cessé de, comment te dire, j'ai des sentiments pour toi, mais jamais osé t'en parler à cause de la réaction que toi, tu pourrais avoir, premièrement. Et deuxièmement, la réaction que pourrait avoir ma soeur vis-à-vis de nous deux et de ce qui pourrait se passer. Et troisièmement, je sais qu'on n'a pas des vies pareilles tous les deux. Et c'est ça qui me bloquait un peu de tout avouer. En fait, voilà, c'est un réel sentiment pour toi. J'aimerais bien que toi et moi, on puisse construire quelque chose. J'imagine que t'es surprise de ce message. Parce que tu sais aussi bien que moi que je ne suis pas quelqu'un qui me dévoile. Mais j'avais ce réel besoin de te dire ce que je pense, ce que j'avais sur le cœur. Et si toi aussi, tu es pro, la même chose pour moi, je te propose de me rejoindre ici à Paris. J'ai pas quoi dire. Je m'attendais pas du tout à ce que c'est celui. Parce qu'ils ne se dévoilent jamais d'habitude. C'est vrai que ça fait bizarre. Je suis sous le choc. Je sais au fond, je sais pas. J'aurais pu m'attendre à n'importe qui sauf à lui. Depuis notre première rencontre, le 7 avril, j'ai jamais cessé de... comment te dire ? J'ai des sentiments pour toi. Je suis vraiment surprise de sa part. Et c'est pas du tout son style. C'est peut-être moi, Kioi, qui me voyait la face. Je sais pas du tout, non. J'avais vraiment pas l'impression de... qu'il ressentait vraiment ça à ce point-là. Ça fait maintenant 4 ans qu'on se connaît. Et comme tu le sais, on fait tout ensemble. Le week-end, on est tout le temps ensemble. Tous les heures, on s'appelle. On est tout le temps au téléphone. Je suis même en illimité vers lui. On est tout le temps, tout le temps au téléphone. Même quand c'est pas téléphone, c'est SMS le matin, même le midi. C'est vrai que ça faisait un peu une relation de couple. Je n'ai jamais osé t'en parler à cause de la réaction que toi, tu pourrais avoir, premièrement. Et deuxièmement, la réaction que pourrait avoir ma sœur vis-à-vis de nous deux et de ce qui pourrait se passer. C'est vrai qu'il me plaisait. Quand je l'ai vu le premier soir, c'est vrai qu'il me plaisait. Et par fierté et par rapport à sa sœur, je voulais... Moi, ça me gênait. Je ne savais pas du tout comment sa sœur aurait pu réagir. J'aimerais bien que toi et moi, on puisse construire quelque chose. Cette déclaration, ça va changer énormément de choses. Il va falloir qu'on en rediscute. Et on n'a pas tout à fait le même mode de vie, mais les mêmes objectifs, tout ça. Donc j'ai une petite idée en tête à savoir si je vais me rendre au rendez-vous ou non. Mais je préfère prendre un petit moment de réflexion pour ne pas faire d'erreur et ne pas regretter par la suite mon choix positif ou négatif. A quelques minutes de leurs éventuelles retrouvailles, pour masquer son stress, le jeune homme essaye de se convaincre que sa dulcinée viendra le rejoindre. Franchement, je suis vraiment sûr à 100% de ses sentiments, oui. Si elle ne vient pas, je ne la comprendrai pas, mais ce serait sa décision, donc je respecte ça. De son côté, Marine est en plein doute. Elle a du mal à encaisser la déclaration qu'elle vient d'entendre. Et si elle ne venait pas ? Et si elle ne partageait pas les mêmes sentiments amoureux que son meilleur ami ? La peur de froisser la grande sœur d'Emiliano paralyse-t-elle Marine au point de la faire renoncer à cet amour. Tu n'as pas raison. Du coup, qu'est-ce que tu as appris ? Pourquoi tu as... Il est temps de sortir de l'ombre. Toi, tu as vu comment tu es ? Oui, je sais. Je sais que je ne suis pas comme ça. Tu es toutine. Non, ça m'a touché. C'est mignon. Ah oui ? Oui, oui. Ça me fait bizarre. Quand j'ai vu ton essai, j'ai pleuré et tout. Ah oui ? Ben oui. Toi, tu n'es pas du tout comme ça ? Oui, je sais. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a poussé ? Tu en avais marre ou je ne sais pas ? Ben, je voulais, c'est tout. Mais explique-moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est comme ça. J'avais envie. Non, mais c'est vrai. J'étais surprise. On t'aurait vu la réaction que j'ai eue. J'imagine le temps qu'on aurait pu attendre. Si tu n'avais pas fait le premier pas. Oui. On aurait pu attendre des années encore. Et c'est vraiment plaisir. Comme quoi, on a perdu du temps. Oui. Non, mais... Tu as pris une bonne initiative. Merci. Maintenant, il faut qu'on dise tout ça à ta soeur. Oui. En même temps, il vaut mieux que ce soit avec moi qu'elle connaît plutôt qu'avec quelqu'un d'autre qu'elle ne connaît pas. Oui, voilà, oui. Je pense qu'elle va bien le prendre. J'espère aussi. Tu penses que ça va changer quelque chose, du coup ? Je ne sais pas. On verra bien par la suite. Et toi ? Moi, je trouve déjà qu'on avait déjà une relation de couple. Ça plaît tout le temps et tout. Elles ont des nouvelles tout le temps. Donc, je ne pense pas que ça va... C'est pour l'année prochaine, toi. Oui. Si tu dois venir sur Paris, on va en parler. On verra bien. On prendra des choix. Oui, voilà. On verra bien, du coup. Je me sens vraiment soulagé. Ça fait un bien fou. Je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. C'était vraiment quelque chose d'intense. Et c'était merveilleux, quoi. C'était mieux que le 7e ciel, mieux que tout. C'était génial. Non, je n'ai pas hésité du tout à venir au rendez-vous d'Emiliano. Parce que je ressentais exactement la même chose que lui. Donc, ça n'a pas été un souci pour moi. La seule petite hésitation, c'était par rapport à sa soeur. La réaction de ma soeur sera hyper importante pour moi. Puisque ma soeur, depuis que je suis tout petit, elle m'a toujours bien conseillée. Elle m'a toujours bien suivie. J'ai toujours eu tout ce que je voulais avec elle. Donc, je n'aimerais pas me fâcher avec elle. La déclaration, ça va changer beaucoup de choses. Déjà, pour notre couple, on va enfin pouvoir officialiser ça et en parler calmement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !